Des sentiments de satisfaction, de joie, je vous donne grâce à Dieu qui nous a permis de participer à cette belle fête. Féliciter très sincèrement le parrain, notre jeune ami d'Uduka, notre jeune frère qui nous a fait l'honneur de venir le représenter à cette belle fête de la jeunesse. C'est un signe de fraternité mais aussi d'amitié que j'ai accepté avec beaucoup de joie et aujourd'hui je suis venu avec sa famille, avec ses soeurs mais aussi avec son représentant Hassan Badi et tous ses amis, tous les amis du sport au niveau de Zéguincho pour venir participer à cette belle fête, cette belle fête de la jeunesse. Donc je tenais à féliciter l'ensemble de la jeunesse de Zéguincho, féliciter le président de l'Odécap, M. Oshman Saro, mais aussi féliciter tous les présidents de zone parce qu'il s'agissait d'une finale départementale. Et je fais conséquence, ce n'est pas seulement la commune de Zéguincho, mais c'est tout le département de Zéguincho qui était concerné. Donc nous sommes venus très et nous avons participé à une très très belle fête. Vraiment félicitations et encore tous mes encouragements à l'équipe de Yamantone qui n'a pas de mérité. Mais je félicite l'équipe de Belfort qui a aussi produit du beau football et par la grâce de Dieu elle a l'emporté cette finale. Félicitations encore une fois à mon jeune frère Oudouka et je l'exhorte à continuer sur cette voie, cette voie d'être toujours au poste de la jeunesse. Parce que c'est cette voie-là aussi que nous avons nous-mêmes depuis le début suivi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui la jeunesse de Zéguincho ne souffre pas de parrain et que nous sommes tous unis derrière cette jeunesse pour essayer de l'accompagner. Donc je le félicite et je souhaite vraiment que cela puisse continuer dans les années qui viennent. Oui je suis déjà parrain de la deuxième finale demain. Donc je ne voulais pas trop m'engager parce que je suis un peu dans un combat électoral qui est assez âpre. Donc c'était toute la journée aujourd'hui au niveau du département. Demain déjà il y a la finale de l'Olegame donc ils m'ont fait l'honneur de faire de moi le parrain de la finale cadet. Je pense que je serai là sinon je me ferai le présenter. Mais l'un dans l'autre ce sera toujours la fête qui va continuer. Sinon Hassan nous le présentera tous les deux. Parce que je pense que c'est la continuité de ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais c'est un honneur familial. Moi je pense que la voie Doudouka c'est un jeune fête et en tant que tel il m'a sollicité. Bon je l'ai sollicité aussi certaines fois. Il m'a représenté à des manifestations. Donc chaque fois qu'il a eu une manifestation quand il faisait sa prestation de service j'étais là. L'autre jour aussi quand il inaugurait l'aéroport du Cap Skilling j'étais là. Ce n'est pas la première fois. Donc par conséquent c'est vrai qu'il y a la compétition politique. Mais au-delà de la politique il y a aussi l'amitié, la fraternité. Mais c'est tout la parenté. Et donc je pense que c'est ça qui a valu cela. Et ne voyez pas autre chose derrière. Et si autre chose peut se produire aussi pourquoi pas. Parce que nous sommes des hommes politiques et nous sommes tous des iguens-chorois. Et nous avons très heureux en tout cas de continuer cette équipe qui est une équipe victorienne.